OUI GENTI ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT Et comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler donc de la chanteuse Siza Je vous avoue que je ne connaissais absolument rien sur elle La première fois littéralement que j'ai entendu son prénom C'est quand notre cher Justin Bieber a refait surface dans le monde de la musique après une longue pause Et qu'il a donc fait un feat avec elle et je me suis dit d'où ça sort Et en me renseignant sur elle j'ai vu qu'il y avait quelques petites polémiques Sauf que petit à petit il y a eu plus de choses, plus de choses, plus de choses Et je me suis dit que j'allais donc vous faire une JVDT Parce que c'est vrai que Siza aimant beaucoup, beaucoup dans sa vie On ne sait pas pourquoi et ça a fait un gros sujet de conversation et de débat sur Twitter Où les gens ont commencé à faire des threads sur tous ces mensonges Parce qu'il y a des mensonges, c'est pas très grave Mais il y a des mensonges où ça va toucher à des sujets plus sensibles Comme le fait qu'elle avait dit qu'elle était lesbienne Et que par la suite elle a sorti un album où ça parlait que de mecs Et du coup les gens disent qu'elle a fait semblant d'être lesbienne Pour un peu attirer l'attention sur elle Elle s'est carrément embrouillée avec les armées Elle s'est embrouillée aussi avec la communauté du chanteur Drake Je vais commencer d'abord par raconter toute sa carrière Donc de son enfance jusqu'à comment elle est devenue connue Et à la suite on va aborder toutes les polémiques d'un coup Ce sera plus simple pour moi La vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner Et on attaque donc cette JVDT Solana Imani Rowy est donc née le 8 novembre 1988 Ou plutôt 1990 ou 1991 Parce que sa date de naissance c'est déjà une polémique Mais on va aborder ça plus tard Elle est donc née à Saint Louis dans le Missouri Avant de déménager plus tard dans le New Jersey Où elle a été élevée par son père Qui était producteur exécutif de CNN Et sa mère qui était cadre chez AT Qui est donc le plus grand fournisseur de services téléphoniques des Etats-Unis Petite, elle va subir pas mal d'harcèlement Surtout après les attentats du 11 septembre 2001 Puisqu'il faut savoir que Siza elle a été élevée donc dans la foi musulmane Elle portait même le voile Et à cause des moqueries qu'elle a commencé à subir après donc les attentats Je ne veux même pas dire que c'est des moqueries Parce que c'était des choses méchantes Elle va arrêter de le porter Mais elle dit que ce n'est pas pour autant qu'elle a délaissé sa foi Juste que physiquement elle ne voulait pas que les gens sachent quelle était sa religion Parce qu'elle subissait donc de l'harcèlement Au lycée elle était très sportive, elle faisait de la gym Et elle était également Pompong Girl D'ailleurs au cours de sa deuxième année au lycée Elle est classée parmi les meilleurs gymnastes des Etats-Unis Ses parents ils avaient remarqué en tout cas son talent musical Et son père du coup lui a présenté des artistes de jazz très connus Comme par exemple Mills Davis et John Coltrane Et sa mère l'avait aussi encouragée à exploiter son talent vocal La poussant même à chanter dans un spectacle de son collège Chose que Cisa ne voulait pas faire parce qu'elle n'aimait pas trop avoir l'attention sur elle à cette époque Après avoir été diplômée du bac Elle va donc rejoindre l'Essex Conti College pour étudier Mais voilà, elle était apparemment un peu rebelle Puisqu'elle buvait beaucoup d'alcool Elle fumait fréquemment de la marijuana Ce qui fait qu'elle va échouer dans plusieurs cours Et elle va donc arrêter la fac Elle a commencé à travailler ensuite dans un club de strip-tease A cette époque, elle dit qu'elle avait des problèmes de santé mentale Et qu'il y avait aussi beaucoup de tensions entre elle et ses parents Par la suite, elle va arrêter de travailler là-dedans Et elle va commencer à faire des petits boulots par-ci par-là Juste dans le but d'avoir de l'argent Nous voilà donc en 2011 Cisa était donc en couple Et elle était en train de livrer des vêtements avec son petite amie Mais voilà, ils se sont retrouvés au même endroit Que les membres de Top Dog Entertainment Qui est donc un label indépendant Qui représentait des artistes Comme par exemple Kendrick Lamar Elle va saisir l'opportunité Et laisser donc un extrait de sa musique Et ça va arriver donc aux oreilles De Terrence Anderson Qui était donc le coprésident de Top Dog Entertainment Et quand il a entendu l'enregistrement de Cisa Il a été émerveillé par son talent Le 29 octobre 2012 Elle va donc publier son premier épée Et c'est donc après ça Qu'elle va devenir la première artiste féminine Assignée donc dans le label TDE Son prénom de scène va devenir Cisa Qui est donc un acronyme des lettres de l'alphabet suprême Franchement j'ai lu ça, je n'ai rien compris Heureusement qu'elle va expliquer Le S signifierait donc souverain ou sauveur Le Z signifie zigzag zig Qui est donc l'illumination et la reconnaissance de soi Et le A représente donc le plus haut de tous Une référence à Allah En octobre 2013 Elle va faire sa première tournée Qui est une petite tournée de 4 concerts Avec le groupe suédois Little Dragon Et en décembre de la même année Elle va sortir un nouveau single Qui est le single Teen Spirit Qui a été suivi par une sorte de remix Avec pas moins que 50 Cent à l'intérieur En 2013 elle va sortir son nouveau EP Et en 2014 le deuxième Et c'est qu'en 2017 Qu'elle va sortir son premier album Avant ça elle avait sorti des singles En collaboration avec d'autres chanteurs Comme par exemple en 2016 Avec pas moins que Rihanna En août 2017 Elle avait collaboré avec le groupe Marron 5 Donc pour la musique What Lovers Do Le single il avait atteint la 9ème place Du classement Billboard 100 Et le mois suivant Elle va sortir donc une musique Qui va toujours aussi bien marcher Qui est donc la musique Quicksound Un extrait de la bande-son de la série Insecure Pour HBO Elle va être également aux côtés de DJ Khalid Et Post Malone Sur la version remix du single Homemade Dynamite de Lorde En 2018 il va se passer quelque chose A la fois cool et pas très cool Puisqu'elle va donc recevoir Le plus grand nombre de nominations Pour une artiste féminine Des Grammy Awards Sauf que voilà Malgré toutes les nominations Qu'elle a eues Elle a gagné Aucune récompense Absolument rien Tout le monde va dire Que c'est du racisme Et ils vont lancer Un énorme boycott Sur Twitter Avec le hashtag Justice4Cisa Et on va lui demander Comment elle avait vécu ça Parce que sur Twitter Il y avait les gens Qui la défendaient Mais il y avait aussi Les gens qui se moquaient d'elle En disant que ça ne servait à rien D'être autant nominée Si tu ne gagnais pas Une seule récompense Qu'elle faisait des feats Avec des gens hyper connus Mais qu'elle ne gagnait jamais rien Et on va donc lui demander Comment elle ressentait tout ça Et elle va donc dire Je ne suis qu'une fille de banlieue Je n'ai jamais rêvé D'être nominée pour un gramice Je pensais que j'allais devenir Gymnaste quelque part Ou travailler chez Nike Ou quelque chose de merdique À Portland Qui sait Mais quelque chose Qui impliquait du travail forcé Ce n'est donc pas Un lourd fardeau De perdre Après avoir été nominée Et perdue Tu te sens libre Parce que tu ne t'es pas inquiétée Pour cette victoire J'ai franchi ce seuil Il y a des années C'est une vieille énergie pour moi Pourquoi serais-je en colère ? En janvier 2018 Elle va lancer un nouveau single Qui va très très bien marcher En collaboration donc Avec Kendrick Lamar Qui a été publié en tant que Premier single de la bande-son Du film Black Panther En 2021 Elle va faire une autre musique Cette fois-ci Pas pour un film Mais une série C'était donc pour la bande originale De la saison finale De Game of Thrones Musique quand même Avec The Weeknd Et Travis Scott En 2021 Elle va sortir une musique Avec Doja Cat Et petit spoil Grâce à cette musique Elle va être nominée Pour le Grammys Et elle va gagner Son premier Grammys Donc avec cette musique Et en 2022 Elle va sortir La fameuse musique Avec Justin Bieber Donc la musique snooze Cette même année 2022 Elle va donc sortir Un nouveau album Qui est l'album S.O.S Qui va être énormément apprécié Musique Et là en 2024 Il y a quelques jours Il y a quelques jours à peine Elle était au Brésil Donc pour Lola Palosa Voilà un énorme 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 Résumé Sur la carrière De Siza Parce que le but de la vidéo C'est vraiment de s'attaquer Aux polémiques Ce qu'on adore tous Ou pas Après on va dire Que je détruis la vie des autres Encore Ou je ne sais quoi On va commencer par la première polémique Et vous allez voir Que toutes les polémiques Ont un rapport Avec le mensonge Parce que le mensonge Et Siza C'est... Voilà Commençons donc Par son enfance Elle avait dit dans une interview Qu'elle avait subi Beaucoup d'harcèlement Quand elle était au collège Et que c'était Une époque compliquée Parce que pendant Qu'elle subissait De l'harcèlement au collège Elle a commencé à avoir Des taches de rousseur Et que à cause De l'harcèlement Qu'elle subissait déjà Elle a été obligée De couvrir ses taches de rousseur En étant petite Et qu'elle n'a jamais pu Les assumer Comme elle aurait voulu Du coup voilà Quand on regarde Ces photos à l'ancienne En effet A l'époque Un peu début Instagram Elle avait des taches de rousseur Mais je ne sais pas Ce que vous pensez De ces taches de rousseur Mais quand je les ai vues Pour la première fois Ça m'a fait penser Aux taches de rousseur Que je me suis fait Moi-même Avec du henné Et franchement les gars On dirait Les mêmes taches de rousseur Que je me suis fait Vous voyez ou pas ? Moi je vois Je trouve que Quand on voit Les photos de Siza Les taches de rousseur Donnent pas une vibe Très très naturelle Et au delà de ça Quand on compare Plusieurs photos On se rend compte Que ces taches de rousseur Elles bougent Ces taches de rousseur Ne sont jamais au même endroit Ce ne sont pas les mêmes Et depuis Ces taches de rousseur Ont totalement disparu Voilà Elles sont parties Du coup c'est vrai Que voilà Certaines personnes Vont lui reprocher D'avoir fait Des taches de rousseur Parce que voilà Il y a des gens Qui ont subi de larcèlement Quand ils étaient petits Parce qu'ils avaient des taches de rousseur Et toi t'es là Tu les reproduis Moi je peux rien dire Parce que je me suis déjà fait Des taches de rousseur Après c'est vrai Que c'était pour tester Je suis pas le genre de personne Qui va se faire Des fausses taches de rousseur Mais voilà Il y avait les gens Qui reprochaient ça Mais le vrai souci Pour les gens Ça va être Si tu n'avais pas de taches de rousseur Pourquoi venir raconter Toute une histoire dramatique Sur à quel point C'était dur De ne pas t'assumer naturellement Alors que ce n'est pas vrai C'est très bizarre Comme je sais pas Comme comportement Ce qui concerne Cette époque De son enfance C'est pas la seule chose Puisqu'elle va ensuite Parler de ses études Elle va dire Que quand elle a fini le lycée Par la suite Elle a étudié La biologie marine Et qu'elle avait fini ses études Donc elle dit Qu'elle a eu son bac Et qu'après le bac Du coup Elle a fait des études Dans la biologie marine Et qu'elle a fini ses études Donc elle est diplômée The next time I decided To study marine biology Was probably my sophomore Here in college And I still would Quit my job To do that Like to work with Paul Nicklin Who's like my favorite Wildlife photographer He put online That he was looking For an assistant And I really would love To be his assistant Because I know That the ocean Is changing In a rapid Permanent way I would take six months Off just to do Entomology And to categorize Species in Galapagos In Madagascar Mais dans des interviews Elle a déjà dit À quel point c'était dur De ne pas avoir fini le lycée Et dans une autre interview Par contre Des années plus tard Quand on lui demande Si elle a déjà fini le lycée Elle va dire Oui j'ai fini Dieu merci J'étais censée aller à la fac Mais je ne l'ai pas fait Après avoir obtenu mon diplôme J'ai commencé à faire des petits boulots Je pensais que j'allais devenir scientifique Et parcourir le monde Ou quelque chose comme ça Mais en attendant J'avais besoin d'argent Alors j'ai travaillé Mais j'ai été renvoyée De tous les emplois Que j'ai occupé Donc en fait En trois interviews différents Un elle n'a même pas eu le bac L'autre après le lycée Elle a travaillé Et l'autre interview Elle a fait des études À la biologie marine Et elle a fini ses études Et franchement les gars Ce n'est pas parce que J'ai mal cherché Ces interviews existent vraiment C'est des choses Qu'elle a réellement dit Et ce sont trois témoignages De la même personne Qui sont totalement différents Un autre mensonge Ou peut-être Un point d'interrogation C'est donc son âge Quand on cherche sur internet Un peu partout On voit qu'elle est née en 1990 Mais à certains endroits On peut voir donc Qu'elle est née en 1989 Et à d'autres endroits C'est écrit qu'elle est née en 1991 Donc c'est très confus aussi Mais apparemment Elle est donc née le 8 novembre 1990 De la plupart des endroits Où j'ai lu Et voilà ce qui va se passer En 2014 Elle va donc sortir un album La couverture de l'album C'est donc son nom de scène Et en dessous Il y a une date Quand on l'a questionné Sur l'album Elle a donc dit Que c'était son nom de scène Et sa date de naissance Et du coup C'était un peu flou Cette histoire De quand c'est qu'elle est réellement née Jusqu'à là Franchement rien d'important On s'en fout Si elle est née en 1989 En 1990 En 1991 Franchement on s'en fiche C'est vraiment tir sur son âge Ça serait pas la première Mais le problème C'est que Drake Avait sorti une musique Et dans cette musique Il parlait Donc de quand il avait fréquenté Siza En 2008 Et quand on fait les calculs Les fans vont se rendre compte Donc que quand Drake L'avait fréquenté Elle était soi-disant mineure Si elle est née en 1989 Comme elle le prétend Et ça c'est très très grave Et Drake va se retrouver Dans une polémique gigantesque Au point que Siza elle-même Va devoir prendre la parole Elle va donc dire Sur son Twitter Donc c'était en fait en 2009 MDR Bla 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 Je pense qu'il a dit 2008 Parce que c'était mieux pour la rime Tous ceux qui me connaissent vraiment Et qui étaient là à cette époque Peuvent le confirmer Que de l'amour et de la paix Puis ensuite elle va mettre Un autre tweet Je ne voulais tout simplement pas Que quiconque pense Qu'il se passait quelque chose De mineur Ou d'effrayant Bon en ce qui concerne Cette polémique Peut-être que ce sont Les pages Wikipédia Qui se sont trompées Mais franchement Je sais pas Parce que Drake S'il aurait connaissance De sa vraie date de naissance Est-ce qu'il aurait pris le risque De dire qu'ils se sont rencontrés En 2008 Alors qu'ils se mettaient Automatiquement dans la sauce Je sais pas Bon c'est vrai Qu'après tout ça Les gens commençaient Un peu à creuser Les tweets De Sisa Et essayer de trouver les choses Elle avait mis un tweet Donc en 2021 C'est pas si loin que ça En fait Je me rends compte Mais elle avait donc dit Je n'ai jamais eu de télévision Et j'aimerais savoir Quelle est la meilleure marque J'en vue une C'était en 2021 Et les gens vont donc Vite répondre A son tweet Avec une photo Qui était une photo d'elle Qu'elle avait mise Sur Instagram En 2020 Où elle fait des étirements Du sport chez elle Devant une giga télévision Mais bref Voilà donc Un nouveau mensonge Que les gens ont découvert De Sisa A se demander Pourquoi elle ment sur ça Peut-être qu'elle était Dans un Airbnb Et que c'était pas chez elle Mais voilà C'est vrai que les gens Ils ont un peu de mal Avec cette personnalité Qu'elle a De vouloir faire Genre comme si Elle n'avait pas d'argent Alors qu'on ne va pas se mentir Son père avait un très très bon poste Il était quand même Producteur exécutif Chez CNN Et sa mère Elle était cadre Donc dans un truc de téléphone Après ça Les gens vont continuer à creuser Et il va y avoir plein de trucs Par exemple Que Sisa ment sur ses allergies On en est là Donc elle avait donné Une interview Où elle était allergique A plein de choses Fruits rouges Haricots Viande Salade Fruits de mer Sauf que voilà Chaque allergie qui est mentionnée Les gens y trouvaient une photo Pour prouver Par exemple Elle dit qu'elle était très allergique Aux fruits de mer Mais les gens Ils ont trouvé une vidéo Où on la voit Limite manger En buffet De fruits de mer Il y a absolument Il y a absolument Tous les types de poissons Il y avait des crevettes Il y avait des Craves Donc c'est à se demander Son degré d'allergie Peut-être qu'il y a des allergies Ou voilà Tu es allergique Mais tu peux quand même en manger Et peut-être qu'il y a des allergies Ou tu manges Et tu crèves Parce que ta gorge Elle gonfle Mais pourtant Vu que ça avait fait parler Tisa elle est venue Se défendre Et elle a posté Donc une photo De ses examens Où on voyait Toutes les allergies Qu'elle avait Elle avait donc écrit Blablabla Les choses auxquelles Je suis allergique Et qui me donnent La diarrhée Et de l'acné Allez en enfer S'il vous plaît Au moins C'est dit poliment Pastèque Orange Vanille Le porc Crabe Épinard Elle est allergique à la pastèque Vous vous rendez compte La pastèque c'est que de l'eau Comment tu peux être allergique à la pastèque Bon après Il y en a qui sont allergiques au soleil Mais franchement En voyant ça Je me dis Imagine quand tu as un enfant Mais moi je vais être trop en stress A chaque fois que je vais lui donner à manger Je vais avoir peur Qu'il fasse une allergie Ou s'il faut Même moi J'ai des allergies A des choses Que je ne connais pas Parce que je ne les ai jamais goûtées Elle avait mis aussi en tweet Donc c'était en 2017 En disant Trop triste Je voulais trop être végétarienne Mais je suis allergique A la plupart des fruits et légumes Et moi je suis triste Sauf que Voilà Quand tu tapes Sisa Fruits et légumes Sur internet Tu apprends Qu'elle adore la salade Et qu'elle plante même Des légumes Chez elle Donc dans son appart A Manhattan Voilà Et les gens Vont continuer Continuer A pointer du doigt Tous les petits mensonges Alors elle avait mis en tweet Une fois En disant De la tarte Ma mère m'achète une tarte Pour chacun de mes anniversaires Ou en cooking géant Parce que je déteste Les gâteaux d'anniversaire Jugez-moi Franchement Qui se rappelle L'époque On tweetait comme ça C'était trop bien Cette époque Twitter Où t'étais là Tu disais des choses Tout le monde s'en fout Mais t'étais là Tu partageais tes pensées Moi j'adorais Twitter A cette époque Maintenant c'est devenu Voilà Et quelqu'un avait donc répondu A ce tweet Avec une photo Les gars franchement Vous êtes flippant A sortir des photos comme ça Mais c'est donc une photo De Sisa En train de manger Un putain de gâteau D'anniversaire Au chocolat Elle a vraiment son assiette La bouche grande Ouverte En train de manger Et on lui a donc dit Un truc genre Ah ouais t'es sûre T'es sûre t'aimes pas les gâteaux Parce qu'elle est là à dire Jugez moi J'aime pas les gâteaux D'anniversaire Et quelqu'un trouve une photo D'elle qui mange Un gâteau d'anniversaire Bon Si je peux me permettre Peut-être qu'elle dit Que pour son anniversaire Elle n'aime pas Les gâteaux d'anniversaire Moi pour mon anniversaire J'ai toujours Des tartes à la fraise Mais c'est pas pour autant Que je vais cracher Sur un gâteau d'anniversaire Si c'est devant moi Bon On passe sur Un autre mensonge Et je pense que celui-là C'est celui qui m'a Le plus choquée peut-être Parce que ça a été filmé En 4K Ça s'est passé il y a pas longtemps C'était pendant les Grammy Awards Mais Sisa Elle est arrivée Donc en béquille Fauteuil roulant Ok Elle a été interviewée Et elle a donc expliqué Ce qui lui est arrivé Elle va dire que de base Elle pensait qu'elle avait Juste une entorse A la cheville Et qu'il s'avère Que c'était cassé La veille du Grammy Donc vraiment pas de chance Et comment elle a fait ça En tombant du lit A chaque fois que quelque chose D'important m'arrive Quelque chose de dingue Se produit aussi YOLO Mais voilà Elle va donner une autre interview Elle est assise Sur son fauteuil roulant Cette fois-ci Elle va donc dire Alors déjà moi Moi ce que j'aimerais comprendre C'est qu'est-ce qu'elle a Comme lit Parce que je n'arrive pas A comprendre comment tu peux Te casser le pied En tombant du lit Parce que se casser le pied Parce que tu tombes dans Un lit superposé Why not Mais dans le lit Mais surtout Est-ce que c'est possible D'après vous De se casser le pied Et le lendemain Marcher tranquillement Avec des béquilles Peut-être Je ne me suis jamais rien cassé Ça doit être horrible Je ne peux pas savoir J'aurais dû demander à mon copain Mais il n'est pas là Mais est-ce que selon vous C'est possible De se casser le pied Et le lendemain Marcher avec des talons De 15 cm Parce que Sisa Elle a fait ça Elle s'est cassé le pied Mais quand elle a remporté son prix Elle est montée sur scène Avec des talons Comme ça les gars Vraiment Sur Twitter Tout le monde ne parlait que de ça À un moment les gars Au-delà d'avoir des talons Elle était sur scène Avec ses béquilles Vous voyez Lady Gaga Elle a même aidé Et tout à monter sur scène Sa robe Patat patatata Elle était sur scène Avec ses béquilles Elle a mis ses béquilles Sur le côté Elle est tombée debout Avec un pied cassé Et des talons de 15 cm Passons donc A la dernière polémique Qui concerne donc Le groupe BTS Oui 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 Puisque Sisa Va donc se mettre Les armées ados Mais qu'est-ce qui s'est passé Il y avait donc Un concert de Harry Styles Et Sisa Elle y était Avec Lizzo Et Lizzo Était aussi Avec certains membres Du groupe BTS Tout le monde était En loge Pas très loin Et Lizzo A donc été parler aux garçons Et elle a donc Présenté sa pote Sisa Aux garçons Ils vont se présenter Ils vont passer un peu de temps Ensemble Donc ils vont rester ensemble En loge Mais à la fin du concert Ils vont donc lui demander Comment ça s'était passé Avec les garçons du groupe BTS Et elle va dire Oh Lizzo Elle a essayé de faire l'effort De me les présenter Mais ils m'ont pas trop calculé Après ça Les membres du groupe BTS Vont prendre une vague de haine Par la communauté de Sisa Ça va parler même de racisme Mais heureusement Les armées étaient là Pour mettre les pendules à l'heure Puisqu'une petite vidéo Va sortir Où on voit donc Sisa Qui est en train de rigoler Avec Lizzo Et eux tous rigolent ensemble Donc il y a une bonne ambiance Mais dites-vous Qu'avant que cette vidéo sorte Lizzo avait même mis en tweet De soutien envers Sisa Sauf que entre temps La sœur de Lizzo Elle de son côté Avait dit que les garçons Avait été hyper sympa Avec tout le monde Et entre temps La vidéo elle est sortie Et Lizzo Elle a supprimé son tweet Voilà Elle a pas trop assumé Sisa elle ne s'est jamais excusée Pour le bordel qu'elle a foutu Et pour la haine Que les membres du groupe BTS Ont suivi Elle n'a jamais expliqué non plus Pourquoi elle a été racontée ça Et c'est très bizarre Parce que de ce que j'ai lu Il se trouve qu'un des membres Qui était présent Donc V Il est très très fan De Sisa Du moins il y était Il avait déjà posté Plusieurs stories Où il écoutait ses musiques Apparemment il a même fait Une choréographie Je ne sais pas Si c'était pour Sisa Ou si c'est juste Qu'il a posté une vidéo Où il faisait une choré Sur sa musique Je ne saurais pas vous dire J'ai pas envie de dire de bêtises Donc c'est vraiment incompréhensible C'est des gars qui sont gentils Donc pourquoi tu t'en prends à eux J'ai vu beaucoup de gens Qui disaient qu'elle était mythomane Alors perso Je n'irai pas jusqu'à là Parce que la mythomanie C'est un trouble pathologique Donc je ne suis pas médecin Je ne suis personne pour dire ça Mais je ne sais pas Tout ce que j'ai lu Et tout ce que je vous ai raconté Ça donne une vibe Très Je ne sais pas Je veux attirer l'attention Sur moi Je ne sais pas pourquoi elle fait ça C'est étrange Franchement J'ai essayé de me renseigner Je suis même allée dans des forums Dans des trades sur Reddit Ou ça part de ça Et même des propres fans D'elle Ne savent pas pourquoi Elle ment comme ça Ne savent pas pourquoi Elle invente les choses Et ce n'est pas des on-dit C'est des tweets Qui ont existé Avec des preuves Que ce sont des mensonges C'est des choses qu'elle dit Alors qu'il y a des interviews Qui disent le contraire Et en plus Des mensonges nuls Vas-y Je me suis cassé le pied En tombant du lit Et j'arrive en fauteuil roulant Et après je suis en talon Sur scène C'est quoi l'intérêt ? A part si c'est peut-être Une stratégie marketing Et elle ment Pour attirer l'attention Et que ça part d'elle Et se faire connaître Je ne sais pas Franchement Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous avez une théorie Si vous en savez plus On se retrouve par là-bas J'ai hâte de vous lire Je vous laisse deux autres vidéos Sur l'écran Je fais plein de bisous Beijo Ciao